Chef Damien, c'est l'occasion ou jamais de ramener votre fraise. Là, vous êtes vraiment autorisé à le faire. Ça tombe bien parce que j'aime ça. Qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui comme recette ? Aujourd'hui, on va faire une recette un peu comme un tiramisu, rose, fraise, mascarpone. Puis dessus, on mettra un tout petit peu de spiculose pour le croustiner. Une recette très rapide à faire, très goûteuse et qui met en avant la fraise parce que c'est un fruit super intéressant. Quels sont les ingrédients justement pour cette recette toute simple ? Alors, des fraises qui ont du goût, mascarpone, une crème fouettée et du sucre et un sirop de fruits rouges ou de roses, des spiculose. Une recette vraiment très 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 simple, idéale en fin de soirée. Vous allez ramollir le mascarpone. Je vais rajouter le sirop, un sirop de roses ou un sirop de fruits rouges. On va sucrer le mascarpone. Vous me prenez pour un mixeur ou pas ? Vous êtes un mixeur adorable, le mixeur rose. Alors, très important ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de faire fondre le sucre. Votre mélange, il est bien homogène et vous allez travailler à la maryse. On va incorporer la moitié de la crème fouettée, allez-y. Vous tournez en même temps, vous ne cassez pas la masse, c'est très bien. Jamais, c'est comme les blancs en neige. Exactement pareil. On va rajouter le reste. Voilà, allez, on va faire ça bien. Magnifique. Donc ça, on met, on réserve au froid ? On va réserver au froid, c'est important. Une bonne demi-heure. Des fraises. On enlève la queue. Comme ça, hein ? Oui, très bien. On va sucrer les fraises si besoin. Mais moi, je trouve que si on achète des bonnes fraises, on n'a pas besoin de sucrer. On va les enrober dans un tout petit peu de sirop. Sirop de rose, sirop de coquelicot, sirop de violette, ce que vous aimez. Et on va garnir. On va sortir la mousse. Une fois, elle est très moutueuse. Elle est bien glacée, impeccable. Qu'est-ce qu'il reste ? Elle est écrasée du spéculo. Ça rajoute un petit peu de croquant. Bravo. Le plus dur reste à faire, comme toujours. Il faut qu'on se dévoue pour goûter. C'est mousseux. Honnêtement, c'est une furie. La saveur de rose. Fraise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada